Et nous enchaînons immédiatement en direct de Sabahé au Japon avec la petite chinoise à la poutre qui va être sûrement exceptionnelle, c'est mademoiselle Yakiyao, très fine, très légère. Petite chinoise, déjà 18 ans, 7ème en finale au championnat du monde de Brisbane en 1994, déséquilibre sur cette entrée en salto arrière court-tendu, les chinoises sont exceptionnelles mais font toujours, ou souvent en tout cas, quelques petits déséquilibres de ce type, voilà deux salto arrière tendus, pieds décalés enchaînés. C'est la moins sûre des chinoises mais elle est en finale et elle veut démontrer qu'elle a encore sa place derrière Mao Huilan. J'aimerais bien que le réalisateur se rapproche un petit peu de son visage pour vous montrer avec quelle attention les chinois présentent et préparent leur jeune fille, maquillage, coiffure. Tout est impeccable. Même si ça peut paraître superflu, attention, la sonnette avant la sortie, double arrière groupée. Aïe, yé, belle. Mais pas potentiellement médaille d'or, je pense, parce qu'il y a du beau monde dans cette finale et l'entraîneur de l'équipe féminine le sait fort bien. Mais c'est bien que Yakao ait déjà porté la note vers 9600 peut-être. Ou probablement même un petit peu plus. Hein, je sais pas. A part le déséquilibre à l'entrée, il n'y avait pas de faute apparente. Ben écoutez... On verra ce qu'en penseront les juges en fonction du contenu. Oui, c'est bon juge. L'appréciation des sauts chorégraphiques, celui-ci est très difficile. Saut à l'écart avec un tour complet. Ces juges dont on vous dit parfois qu'ils ne sont pas toujours en norme, un demi-total. Et pour vous donner un exemple de cette finale, il y a un tchèque, un portoricain, non, un péruvien. Un portorico. Un portoricain, un coréen. Le portoricain, du Portugal, de la Biélorussie, de l'Espagne. Alors, 9600, mais je n'étais pas loin, 625.